Bonjour à tous. Dernièrement, on a organisé une formation sur comprendre le sein de notre chien berger et les bienfaits du chien de troupeau. Aujourd'hui, je prends le temps de répondre aux questions connues pendant la formation. Les questions sont divisées en trois sections. Voici la première partie, l'initiation au chien de troupeau. Ma première question vient de Geneviève. Est-il trop tard pour commencer avec un bordard de 6 ans? Il n'y a pas d'âge pour pouvoir commencer le chien de troupeau. Il faut comprendre que l'instinct citiné, c'est à l'intérieur de notre chien. Mais tout ce que le chien va avoir vécu dans son passé va venir influencer cet instinct-là. Quand je parle de son passé, je vais parler de l'obéissance et des expériences vécues. Ça vient influencer, contrôler légèrement son instinct, mais ça ne vient pas le retirer son instinct. Prochaine question de Marie. Si on n'a pas accès facilement à un troupeau, est-ce nécessaire de faire des sessions régulières pour voir les bénéfices sur notre chien? Pas du tout. Il faut le voir comme un laboratoire pour le chien. Ça va permettre au chien de venir comprendre son instinct, puis à nous aussi, propriétaires de chiens bergers, de venir mieux comprendre également leur instinct. En comprenant mieux notre instinct, on va être capable d'améliorer notre relation, puis ça va venir donner une chance aussi au chien de pouvoir mieux travailler en distraction. Isabelle. Est-ce que c'est bien pour les chiens de le faire travailler juste quelques fois dans une année pour faire du bien à ses besoins ou ça ne donne rien? Comme que je parlais initialement, oui, ça donne quelque chose, ça vaut la peine. Il faut le voir aussi un peu comme des vacances. Ça permet au chien de venir extérioriser un besoin qu'ils ont à l'intérieur d'eux autres. Puis, en privé, tous nos exercices sont adaptés par rapport à l'objectif, puis aux besoins du chien. Vanessa. Est-ce qu'un berger allemand croisé de bientôt 4 ans qui est réactif et qui jappe beaucoup serait bon sur le troupeau de moutons? Il faut comprendre que sur un test d'instant, on a le vrai visage du chien. Donc, quand on travaille sur le troupeau, on va s'organiser d'aller chercher des exercices qui vont être adaptés au chien, puis aux objectifs du maître. C'est sûr et certain que sur le troupeau, quand on le fait super bien, ça va permettre au chien d'aller chercher une meilleure gestion de ses émotions. C'est super bien pour le travail sur le troupeau, puis ça va avoir un impact sur la vie de tous les jours. Gina. J'ai une femelle de 2 ans très peureuse. Comment je pourrais lui ramener son instinct? On ne peut pas ramener l'instinct d'un chien. Il faut comprendre que l'instinct, c'est à l'intérieur du chien, puis c'est inné. Cependant, il peut avoir une switch on-off. Le fait qu'on ait un chien qui soit peu heureux, le fait de le travailler sur le troupeau, mais on va aller s'organiser pour avoir des exercices qui vont augmenter sa confiance en elle, puis son estime de soi. C'est sûr et certain que sur le travail de la vie de tous les jours, ça va avoir une répercussion en sachant comment bien travailler notre chien. Dominique. J'ai un bord d'orceau, serait-il utile pour des moutons? J'ai eu la chance de voir il y a 3 ans, 4 ans, un chien travaillé en open qui est la plus haute compétition. Il y avait seulement 3 pattes. Il faut comprendre que le chien, d'après moi, ne voit pas son handicap comme un handicap, mais qui est exactement comme qui est. Donc, c'est sûr et certain qu'un bord d'orceau va avoir un intérêt à venir travailler sur le troupeau, mais comme je parlais, c'est de voir les objectifs de chaque personne avec les capacités du chien. C'est sûr et certain qu'on pourrait adapter une présentation pour son chien. Marie Chantal. Tu parles jusqu'à 4 ans que le chien peut apprendre, donc 3 ans et demi. Est-ce que c'est encore possible de lui apprendre à travailler sur le troupeau? Quand je parle du 4 ans, je parle de maturité. La maturité, ça va être la capacité de mieux gérer une expérience et ses sentiments. C'est sûr et certain, comme j'ai parlé plus tôt, qu'il n'y a pas d'âge pour venir commencer le chien de troupeau, mais que le passé va avoir une influence sur son travail. Marie, si on a mis extrêmement d'obéissance sur notre chien, est-ce que ça sera possible quand même de lui faire faire du troupeau? Oui, sans aucun problème. La seule différence, quand je vois des chiens qui vont avoir beaucoup d'obéissance en dessous des pattes, souvent ces chiens-là vont venir nous demander la permission. Mais, comme j'ai parlé plus tôt, l'instinct, c'est naturel, c'est à l'intérieur d'eux autres. C'est-à-dire que l'instinct va venir travailler plus fort que notre obéissance. Mais l'avantage que vous allez avoir, quand l'obéissance a bien été travaillée, c'est que vous allez avoir la capacité d'aller plus loin sur un test d'instinct, parce que justement, le chien va être en mesure de venir vous écouter en moment de distraction. Kevin, est-ce que travailler avec les moutons pourrait contribuer à diminuer l'envie de notre bordard collé de vouloir sauter sur les voitures? Oui, sans aucun doute. Le fait de travailler sur le chien de troupeau va venir augmenter notre autocontrôle, puis en même temps, ça va venir apprendre aux maîtres à lire les signes qui vont nous indiquer que le chien va rentrer en mode instinct ou en mode prédation. C'est deux choses qui se ressemblent énormément, mais qui sont à l'intérieur d'un autre chien. Puis le fait de bien travailler sur le chien de troupeau va venir nous aider à mieux comprendre cet instinct-là, puis nous donner les outils pour pouvoir le gérer, parce qu'on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le casser, mais on peut le gérer. Prochaine question. Si notre chien avait tendance à nous mordre les jambes quand on marchait lorsqu'il était plus jeune, est-ce que de l'amener à faire du troupeau réactiverait ce comportement-là? Pas du tout. Un comportement qui a été réglé avant un test d'instinct, c'est sûr et certain que le test d'instinct ne va pas venir le réactiver. Puis il faut comprendre que la chose qu'on travaille le plus en chien de troupeau, c'est justement l'autocontrôle, c'est d'apprendre aux chiens à gérer ces impulsions-là. Donc, pas du tout. Prochaine question de Colette. Est-ce que le fait de faire du herding à un chien berger bordard, est-ce que cela peut faire que le chien peut snapper les humains en mouvement? Encore là, non, absolument pas. Le fait de travailler sur le chien de troupeau apprend au chien à gérer ses impulsions, à mieux contrôler ses émotions. C'est sûr et certain qu'au contraire, ça va venir même mieux améliorer la gestion de notre chien. La question de Nathalie. Dans votre présentation, vous parliez de l'instinct inné du chien. On m'a dit que l'instinct de troupeau chez le berger de Shetland était presque disparu de la race. Est-ce vrai? Oui et non. Il faut comprendre qu'il y a certains lignées que cet instinct-là va être beaucoup plus bas, presque pas disparu, mais avec peu d'intérêt. Mais c'est sûr et certain que quand on s'intéresse au chien de troupeau, on s'organise pour aller chercher justement les lignées qui vont avoir un plus fort intérêt envers le troupeau. Ça va simplifier notre travail de dressage. Mais un chien qui a peu d'instinct, on peut quand même l'amener en herding, en chien de troupeau. Sauf que là, la différence, c'est qu'on va travailler avec une mécanique au lieu d'un naturel. La question des loups. Est-il possible de faire du troupeau sur un croisé bordard collé Katahoula, chien de Louisiane? C'est sûr et certain que je permets tout ce qui est croisement avec du chien berger. La seule petite bémol que je vais mettre là-dessus, ça va être les croisés avec les chiens nordiques. La raison, c'est simple, c'est qu'ils ont rarement l'intention de vouloir travailler pour nous. Ça va être beaucoup plus l'instinct de prédation qu'ils vont embarquer. Mais pour un croisement entre deux races du bergère, absolument oui. La question de Péguyan, est-ce possible d'essayer avec un chien qui n'est pas un chien berger? Malheureusement, non. La raison, c'est simple, c'est que c'est vraiment un sport qui a été créé initialement pour pouvoir comparer deux chiens bergers dans leur travail. C'est sûr et certain que je ne prendrai pas la chance de rentrer un chien qui n'est pas nécessairement berger sur le troupeau parce que son instinct de travail ne sera pas exactement ce qu'on veut avoir. On est maintenant rendu dans la deuxième section, le travail sur le troupeau. Prochaine question de Diane. Quelle quantité d'animaux est recommandée pour commencer à travailler avec son chien? Le chiffre magique pour le troupeau, c'est 3. En bas de 3, on crée régulièrement un stretch chez nos animaux. On travaille avec des animaux qui sont grégaires, qui veulent se tenir ensemble. C'est sûr et certain que 3 et plus, ça va être le chiffre magique. Quand je vais travailler avec des races plus puissantes, j'augmente mon nombre de moutons en 10 et 20. Question d'Émilie. Combien de canards pour débuter? Je suggère de s'organiser d'avoir 2 sets de 3 canards. Ça va vous donner l'avantage de pouvoir les remplacer souvent parce qu'il faut comprendre que le canard n'a pas le même niveau d'énergie qu'à nos chiens. Simon, on peut-tu travailler sur plusieurs animaux différents ou c'est mieux de se concentrer sur une en particularité? Oui, on peut le faire. Ça va permettre au chien de mieux comprendre l'énergie qu'il doit dégager envers la race ou les sortes d'animaux qu'il va avoir envers lui. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention, ça va être dans l'ordre de présentation. C'est-à-dire que souvent, moi, personnellement, j'aime travailler sur le mouton puis je vais transférer l'apprentissage de mon mouton vers mes vaches. Mais quand je vais arriver vers le canard, je vais vraiment porter une attention particulière sur l'impact que mon chien va avoir sur le troupeau parce que pour pouvoir déplacer un canard versus une vache, ce n'est pas la même énergie. Donc, le chien doit apprendre vraiment à bien gérer cette énergie-là qu'il va dégager. Question d'Hugo. Oh, excusez, la question de Myriam. Est-ce que le beauceron peut travailler sur des canards? Oui, absolument, mais il faut vraiment prendre le temps que le chien comprenne son impact envers le troupeau. C'est un peu comme ce que j'ai dit plus haut. Question d'Hugo. Quelle race de mouton est à privilégier pour débuter? J'aime bien les races calmes. Dans le genre Arca, Trudeau, Hampshire, c'est des moutons qui ne sont vraiment pas nerveux. C'est que ça va venir simplifier l'apprentissage de jeunes chiens ou de chiens qui commencent sur le troupeau. C'est sûr et certain que je vais tout éviter. Qu'est-ce qui va être mix, démélanger avec des genres de Moromanov? Parce qu'eux, c'est le contraire, ça va être des animaux qui vont être beaucoup plus stressants. Stressés, c'est qu'ils vont avoir un mouvement beaucoup plus rapide, qui va être bon pour plus tard dans notre apprentissage. Mais pour au début, j'aime commencer avec le Harcotte et le Hampshire. Question de Véronique. Tu parles de canard. Est-ce que c'est possible de faire travailler un bordard avec des poules aussi? Oui, on peut le faire quand le chien a déjà un certain contrôle, un certain apprentissage. Sauf que de commencer un apprentissage sur la poule va être difficile. Il faut comprendre que la poule, ce n'est pas nécessairement un animal qui va être grégaire, qui va se tenir ensemble. Puis souvent, la poule va vouloir s'éparpiller puis partir à voler. Ça peut amener une certaine frustration chez nos bordards collés. Question de Kathleen. Est-il possible de modifier l'instinct d'abord d'art collé? Exemple, naturellement, le chien travaille très, très loin des moutons. Est-ce possible de lui apprendre à travailler moins loin? Oui, absolument. Il faut comprendre que quand on commence un entraînement, on va souvent, bien, mon approche va être de prioriser le naturel. Une fois que le naturel va être bien acquis, on va continuer notre apprentissage vers le côté entraînement mécanique. C'est qu'à partir de là, oui, on va être capable de travailler, de modifier le travail de notre chien. Mais je recommande de toujours commencer dans plus grand pour finir dans plus petit. L'idée, c'est simple, c'est que pour un bordard collé, ça va venir lui permettre de mieux gérer la pression de l'environnement puis du troupeau. Ma troisième section, puis la dernière, saison d'herding et les cours en ligne. Question d'Émilie, à partir de quand pouvons-nous réserver pour un test d'instinct pour cet été? Notre calendrier va s'ouvrir à partir du début avril. C'est juste à surveiller la page Facebook d'ici là. Quatre lignes, pour quelle date doit-on surveiller le lancement des cours en ligne? La première formation qu'on va sortir, c'est la formation dédiée sur le canard, c'est avec le herding sur le canard. Elle devra sortir vers la mi- ou à la fin avril. C'est sûr et certain qu'on va avoir d'autres formations qui vont sortir d'ici là, juste à surveiller notre page. Question de Sky, José, puis de Benoît, je vous suggère de surveiller également notre page Facebook. On va avoir une formation qui va être dédiée uniquement sur l'autocontrôle, c'est avec « Surveiller la page Facebook ». Qu'est-ce que ça demande comme installation pour les canards? On a justement une séance d'information qui va être sur Internet très prochainement. Je reçois la ferme Marie-Noël Beaulieu qui va pouvoir nous en parler. J'espère d'avoir répondu à toutes vos questions. Si vous n'avez d'autres, vous pouvez les inscrire en commentaire. Je vais prendre le temps d'y répondre. Mais sinon, dans les dates à retenir, on a eu le site Internet qui vient d'être sorti dernièrement. On va avoir notre formation d'herding qui va sortir au mois d'avril, exactement quand, je ne sais pas encore. Début avril, on va avoir notre calendrier de réservation pour l'été. Je vous suggère de venir checker un coup d'œil parce que les places partent assez rapidement. Notre saison de « Chien de troupeau » devrait commencer à l'animer, mais on va faire une annonce sur notre page Facebook. Un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter et au plaisir de vous revoir sur une prochaine formation. Sous-titrage Société Radio-Canada